Comment renforcer son mental en sport ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et performeurs à être confiants et sereins le jour des compétitions et éliminer la peur d'échouer. Donc maintenant, comment renforcer son mental en sport ? Alors déjà, avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Donc maintenant, comment renforcer le mental en sport ? Peut-être que parfois, t'es là, il y a les gens autour de toi qui te voient comme quelqu'un d'hyper confiant et toi, au fond de toi, t'as l'impression d'avoir une faille. T'as l'impression que t'es pas si confiant que ça et que ça va être dur avec les autres en fait et te voient plus que tu le laisses, c'est ce que tu perçois. Donc alors maintenant, comment renforcer le mental dans le sport ? Déjà, la première chose à faire, stop. Arrête de chercher à renforcer ton mental en sport puisque si t'es déjà à haut niveau, alors peu importe le niveau où tu es, mais c'est que déjà, tu es fort mentalement. Faut arrêter de croire qu'on doit renforcer le mental quand on s'entraîne déjà des dizaines d'heures par semaine. Ton mental est déjà au top. Alors après, il y a plusieurs choix en fait. C'est soit tu fais du sport pour les mauvaises raisons et pour faire plaisir à quelqu'un et derrière, t'es en train de faire quelque chose qui n'est pas toi-même et dans ces cas-là, tu peux t'autoriser à faire du sport à un moins haut niveau et profiter dans des choses qui sont réellement importantes pour toi. Ça, c'est ok, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort mentalement, ça veut dire que t'es juste pas au bon endroit. Et pour d'autres sportifs qui sont réellement des sportifs, qui sont inspirés par ce qu'ils font et c'est réellement pour eux, c'est pareil en fait. Tu n'as pas besoin de chercher à te renforcer. Il y a juste à trouver ce qui te bloque précisément et le faire sauter et tu verras que ce sera naturel d'être aligné pour toi et te détacher du regard des autres et d'enlever cette peur d'échouer. Par exemple, j'avais une sportive en équipe nationale qui était en lice aussi pour les JO cette année et elle, elle arrive en disant « je manque de confiance en moi, j'ai l'impression d'être faible à certains points ». Mais c'est juste qu'elle ne s'autorisait pas à prendre son pouvoir, à connecter, à être perçue comme quelqu'un d'égoïste parce que pour elle, c'était important d'être altruiste dans un sport collectif. Et donc, il y a des fois, elle ne faisait pas les bonnes actions, elle ne s'imposait pas en tant que leader parce qu'elle avait peur d'être perçue. Donc, elle avait ce concept social altruiste, c'est bien, égoïste, c'est mal. Du coup, qui l'empêchait d'être pleinement end-mail en compétition. Et quand on a fait juste sauter ça, quand on a fait juste sauter ça, elle a récupéré son pouvoir, elle a reperformé alors qu'on n'a pas renforcé le mental. On a juste enlevé la question qu'elle se posait, qui était « ah, c'est important d'être comme ça parce que si je suis plus personnel, les autres vont dire que c'est égoïste. » Et dans le sport collectif, c'est important d'être altruiste, de penser aux autres. Non, enlève ça. Quand tu ne te poses plus la question si tu es altruiste ou égoïste, tu es juste toi-même, tu fais ton chemin et après les autres, c'est leur problème ce que ça leur pose. Donc ça, c'est la première chose. Le premier, c'est vraiment vérifier que tu n'as pas un concept social de « c'est bien d'être altruiste, c'est mal d'être égoïste, c'est bien d'être humble, c'est mal d'être arrogant », que tu écroules ce concept social pour être juste toi-même. C'est la première chose. La deuxième chose aussi qui peut t'empêcher de performer, c'est parce que tu te minimises par rapport à ton objectif et du coup, tu as peur d'échouer. Alors que quand tu fais tomber ton objectif du piédestal et que tu vois tous les inconvénients par rapport à ça et que tu vois tous les bénéfices que tu peux tirer si tu ne résous pas cet objectif à court terme et que tu arrives à boire à long terme, tu verras la peur d'échouer va nettement, nettement diminuer et tu pourras t'autoriser à être juste toi-même et plus te poser de questions. Donc voilà, maintenant, si tu en es là, si tu es encore à la fin de cette vidéo, stop, arrête de chercher à renforcer ton mental, cherche juste à écrouler les idéalismes sociaux qu'on t'a inculqués étant plus jeune et qui t'empêchent d'être juste toi-même. Donc voilà, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Je suis curieux de voir ton avis et ton retour là-dessus t'aimerais que j'aille plus loin sur certains concepts et aussi, pense à prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe si ce n'est pas déjà fait parce que là, tu vas vraiment tout exploser en très peu de temps. Donc c'est un rendez-vous qui est offert, qui est du 45 minutes. On va voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B rapidement et définitivement. Après, c'est fini, on n'entend plus, on n'en entend plus parler de ceux qui te challengent aujourd'hui. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501